Hey hey, ici Frankie de Alenki et bienvenue à The Plague Doctor of Wipra... Wipra. Checker ça. Donc, m'en faire une nouvelle partie. Chers professeurs, je vous écris depuis Wipra, une petite ville du centre de l'Allemagne. La peste a été particulièrement virulente ici, et la ville manque cruellement de médecins formés. C'est d'ailleurs pour la raison... Non, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai été envoyé à Wipra, pour venir en aide aux malades. Aujourd'hui, j'ai... Aujourd'hui a été mon premier jour à l'hôpital du couvent local. En tant que médecin de peste, j'ai dû, à d'innombrables reprises, offrir mes condoléances à des parents, enfants et amis lorsqu'il y avait plus rien à faire pour leurs proches. Mais je crois cependant avoir découvert la cause de cette épidémie. Les événements de la journée ont en effet suscité en moi diverses réflexions sur lesquelles s'appuie ma théorie. Mais commençons par le début. Le soleil est déjà haut dans le ciel, et je suis sûr que ce n'est pas le travail qui manque à l'hôpital. Mais avant d'y aller, une visite à domicile maintenant, le venier m'a demandé d'aller examiner son fils malade. Il est très probable qu'au cours de la journée, je me retrouve dans des situations qui me mèneront à sous-peser la moindre de mes actions. Je suis tout à fait conscient que mes décisions peuvent avoir de lourdes conséquences. Je préfère me laisser surprendre par le dé... Cependant, je suis tout à fait conscient. Donc vous voyez... Avant de partir, je devrais prendre... Les choses que j'ai besoin. Un couteau bien affûté. Je m'en sers régulièrement pour exiger... Les... Des tissus malades. Son sac. De la vaisselle. Je vais me laisser crier... Du coup, j'ai eu de suivre. Portrait de mon père, médecin respecté lui aussi. Jour ! Il m'avait dit... Prends beaucoup et j'ai pu l'eau pauvre. Mon manteau d'hiver, un vêtement précieux, mais il semble faire beau dehors. Je devrais au moins prendre mon couteau. Un manuel de médecine. Ah. C'est un chien. C'est pas chez nous, c'est dans le jeu. The Plain Doctor of Wepera. Un jeu développé par Eloctro. Titus Drissen. La rue des Artisans. La maison du Vanier ne doit pas être bien loin. Bonjour. Le seigneur soit avec vous. Je m'appelle Oswald Keller. Je suis le nouveau médecin de l'hôpital. Non, c'est... Je suis le nouveau médecin de l'hôpital. C'est une voix trop rough. Je suis... Moi, c'est Arnold. Je suis un des gardes de la ville. Je peux vous aider. Je cherche la maison du Vanier. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? À votre avis, le coutelet, coutelier, attrapé la peste, son état de santé a dû décliner rapidement. Si sa femme n'avait pas déjà quitté la maison avec leur rojeton, je leur aurais enfermé là-dedans... Je les aurais enfermés là-dedans aussi. Pourquoi ça? C'est le maire qui m'a donné l'ordre aujourd'hui même. D'après lui, sans ça, les gens refuseront de s'isoler. Sans parler du fait qu'une maison vide, ça attire les voleurs. Il s'est déjà suffisamment difficile de maintenir l'ordre en ville comme ça. Cherche la maison du Vanier! Elle est là-bas. De l'autre côté de la rue. Au milieu des ordures. Je ne veux pas interrompre votre travail. Je vous en suivrai. Je vais vous le montrer. Eh non. Good! Un bâton. Je vais le prendre. Défrayer les rats avec le bâton. Hum. Un salabîme énorme. On va pas mettre une voix quand même. Mon dépôt est parti au marché. Mais je suis sûre qu'elle tardera pas à rentrer. Quel est le problème exactement? Non. Pas bon. Quel est le problème exactement? Je vous en supplie. J'ai mené, moi, notre Sven. Il ne va pas bien du tout. Il refuse de manger et de sortir du lit. Il n'arrête pas de se plaindre de douleur. Voilà le passage. Mais je ne peux pas l'examiner dans le noir. Mais voyons donc, vous. Il m'a cassé la fenêtre. Mais bon. Il n'y a rien de ça. Il faut que j'ouvre la porte. Il n'est pas le choix. Hello? À partir de maintenant, je vais skipper des bouts. Comme ça, ça ne va pas s'éterniser. Une lampe. Ça. Voyons. Je ne vais pas partir ça direct. Bonjour, jeune homme. Bonjour, docteur. Je ne peux pas gosser une mène tout le temps. Ça va être long, Chris. J'ai besoin d'espace pour mener mon examen. Des crises, s'il te plaît. Attends. Il manque encore une mèche. Je ne vais pas prendre un morceau de linge. Voyons. Voyons, Chris. Je l'ai taillé. Ah. Ça va, ouais. OK. OK, je suis là pour tailler, c'est normal. Il n'y a rien que je peux toucher avec mon couteau. Hum. Couper un bout, ben ouais. Je fais la ficelle pour ça. Ça, là. Ça, là. Ça, là. That's it. Sven, je vais maintenant pouvoir t'examiner. Ah non. Son cœur bat vite. Mais à part ça, je ne vois rien d'anormal sur la partie supérieure de son corps. Les petits points au niveau des mollets et des chevilles et reconnaissez les taches noires. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fou hein, j'aurais pu le dénoncer à ce moment là Ok, quand j'arrive, ils sont plus là, c'est quoi? Je ne peux pas aller là, donc c'est juste là Oh, je suis allé Je ne suis pas obligé d'y aller tout de suite Je peux vérifier autour Je ne peux pas couper la corde là Un puits Ok Bonjour Le seigneur soit avec vous J'ai dû effectuer une visite à domicile Ok, je n'avais pas compris que je m'étais fait pogner Avez-vous besoin d'inviter? Diverser pis, c'est un bocal en verre rempli d'huile Je peux pas mal cliquer sur quasiment tout Je trouve ça intéressant Ok, il m'a fait un bout Halt Qui êtes-vous? Je suis Oswald de quelle heure? Ah, par contre, je vais arrêter ça ici Parce que Parce que dans le fond, je voulais juste faire un test pour montrer c'est quoi Pis voir si ça a l'air intéressant Pis Selon moi, oui Probablement que je vais y continuer Il y a des bonnes chances Fait que Merci d'avoir regardé Et on se revoit dedans les prochains vidéos Ciao! Maintenant, j'ai terminé le jeu Pis je peux y donner un 8 sur le jeu 10 parce qu'il y a plusieurs fins Beaucoup de casse-tête assez complexe et de recherches Et les textes étaient juste assez intéressants pour que je les lis Et que je skip pas tous les dialogues